Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 12 mini. Vous savez, ça fait quelques années que je suis l'actualité Apple. Il y a un marronnier qui revient très souvent, une attente réelle de beaucoup d'utilisateurs. Je rêve d'un iPhone style iPhone X, mais tout compact comme les iPhone 5. Eh bien, ça y est, ce jour est arrivé. Voici l'iPhone 12 mini. C'est un téléphone qui cible les personnes qui rêvent depuis des années d'un iPhone aux dernières technologies, mais dans un format très compact. Au niveau de l'expérience d'éballage, on retrouve la même expérience qu'avec l'iPhone 12, c'est-à-dire une boîte très épurée et avec peu de choses dedans. Alors en France, on a la chance d'avoir une paire d'écouteurs, ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Et on a bien entendu accès à ce superbe téléphone qui reprend vraiment les lignes de l'iPhone 5, l'iPhone 5S, l'iPhone SE. Beaucoup d'utilisateurs gardaient par exemple un iPhone SE de première génération parce qu'ils adoraient ce format ultra compact. Ce téléphone qui tient facilement en main, alors c'est idéal quand on a des petites mains ou quand on aime tout simplement le format compact. Comme vous pouvez le voir, il est un poil plus grand que l'iPhone SE, mais ça reste quand même vraiment très mesuré. Donc excellent point pour les personnes qui cherchent quelque chose de très compact. Si on compare avec un iPhone 6S, un 7 ou un 8, on retrouve un téléphone avec un châssis plus compact. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont encore un iPhone 6, un 7 ou un 8. Ces personnes-là voulaient par exemple passer sur les derniers iPhones avec les dernières technologies comme Face ID ou un écran bord à bord, mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient partir minimum sur un XR ou un 11 qui sont des gros téléphones. Et bien là, ils peuvent partir sur les téléphones compacts qui rentrent facilement dans la poche, qui tiennent bien en main, sans forcément aller sur le SE, puisque avant l'iPhone 12 mini, l'iPhone SE de 2020 était le téléphone le plus compact. Ce n'est plus le cas. Le 12 mini est un téléphone qui tient facilement en main. Alors j'ai des très grandes mains, comme vous pouvez le constater. Il fait tout petit dans mes mains, mais il reste quand même assez confortable. Je n'ai pas de difficultés particulières à utiliser. Par exemple, là, j'arrive à piloter l'interface avec une seule main sans trop de soucis. On va dire que pour moi, au quotidien, je ne me vois pas spécialement utiliser ce type de téléphone parce que c'est vraiment petit et c'est presque inconfortable de devoir plier mon pouce pour accéder à l'interface. Mais pour beaucoup de personnes qui ont des mains vraiment compactes, alors ça peut être des personnes petites, des personnes jeunes, des ados, etc., des personnes qui ont des mains petites, on a un form factor qui est ultra agréable. Pour saisir du texte, pas de souci, le clavier de l'iPhone est réputé pour sa précision. Par exemple, sur les téléphones à l'époque, comme le 4, le 3GS, etc., même si vous avez des grandes mains, vous étiez capable d'écrire facilement. C'est toujours le cas avec l'iPhone 12 mini. Là, en l'occurrence, aucun problème. Une main, deux mains, j'arrive à écrire très correctement dessus. Au niveau de l'expérience visuelle, même si le téléphone est compact, l'image reste quand même plus immersive que par exemple sur un iPhone 7 où l'image est un peu plus étriquée. En l'occurrence, sur l'iPhone 12 mini, elle s'étend d'un bord à l'autre de l'écran, ce qui rend l'immersion plus intéressante. Au niveau des fonctions, on est loin d'être sur quelque chose au rabais. Il reprend exactement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 7, notamment sur la caméra. Vous avez le même ultra grand angle, le grand angle. C'est absolument identique. Donc, même si le téléphone est plus compact, il n'y a pas de sacrifice sur ces points-là. Et d'ailleurs, il reprend certaines technologies, comme par exemple Face ID. Alors, on a vu avec l'iPad Air qu'Apple a installé Touch ID, enfin, du moins, a remis Touch ID sur l'iPad Air, en compromis technique sûrement. En tout cas, l'iPhone 12 mini récupère Face ID. C'est très pratique. Alors, bien sûr, quand on porte des masques, ce n'est pas forcément mieux que Touch ID, mais ça reste toujours appréciable de voir que même sur ce type de format, Apple met vraiment ces dernières technologies à l'intérieur. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. C'est normal, c'est les mêmes. Le 12 mini est juste plus compact. Néanmoins, il y a une grosse différence, et c'est sur l'autonomie. Alors, l'autonomie n'est pas catastrophique, loin de là, mais je trouve personnellement qu'on a une autonomie inférieure à l'iPhone 12, à l'iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, tout simplement parce que la batterie est plus compacte. C'est le compromis à faire. Il n'y avait pas trop de miracles à attendre sur ce point, puisque la batterie est vraiment plus petite que les autres modèles, alors que les caractéristiques internes sont assez proches, hormis l'écran qui est plus compact. Donc, ça, c'est à noter. Si vous cherchez la meilleure batterie de toute la gamme, il ne faut pas vous diriger vers l'iPhone 12 mini. Alors, justement, ça nous emmène à nous demander à qui s'adresse cet iPhone 12 mini ? Est-ce qu'on doit le cantonner aux personnes nostalgiques de l'iPhone 5S ? Eh bien, non, on n'est pas obligé de le cantonner à ce type de personnes. En fait, pour moi, l'iPhone 12 mini, c'est pour les personnes qui veulent le meilleur, mais dans le format le plus compact possible. Vous avez l'un des meilleurs écrans, vous avez de très bonnes caméras, vous avez un superbe design fin, et surtout très léger. Le poids, pour beaucoup de personnes, c'est fondamental d'avoir un téléphone aussi performant, mais aussi léger. C'est très appréciable de se dire qu'on a juste à le mettre dans sa poche, qu'il est très discret, qu'il ne se ressent pas. C'est un téléphone qui est vraiment transparent dans votre quotidien, qui ne s'impose pas, comme par exemple un iPhone 12 Pro Max, etc. C'est un téléphone qui est vraiment idéal pour ce type de personnes. Alors, bien entendu, il y a des compromis, comme par exemple la batterie, mais à mes yeux, c'est le gros et presque unique compromis majeur. Le reste, c'est que du bonheur, en tout cas si vous aimez les petits téléphones. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour d'autres vidéos et rendez-vous très vite pour de prochains tests. et rendez-vous très vite.